Ouais, moi aussi je suis sorti faire les courses. Ah bah je comprends mieux pourquoi ça s'appelle le Covid. Bah y'a plus personne dans les rues, hein, c'est le désert. Au début j'ai trouvé ça cool, mais systématiquement les personnes que je croisais portaient tout un masque et des gants. Ah bah moi qui ai toujours eu peur du dentiste, ça a fait rejaillir des vieilles angoisses. Du coup j'ai passé le reste de la journée enfermé dans mon salon à regarder les chaînes d'info. C'est vrai que c'est con parce que du coup j'ai perdu ma journée. Et ça m'a fait prendre conscience de l'importance du rythme et des horaires, sinon tu perds un temps précieux. Voilà, faut être rigoureux. Tu vois les hébreux, c'est certainement parce qu'ils ont manqué de rigueur qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. Non mais les mecs étaient tellement peu rigoureux qu'ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Et ça, ça nous pend au nez, hein, pendant le confinement. Bah tiens, mes chaînes info, elles n'ont jamais aussi bien porté leur nom. Oui, parce qu'elles informent, mais surtout parce qu'elles m'enchaînent. Non mais laisse tomber. Voilà, faut qu'on comprenne qu'on traverse quelque chose, qu'on est tendu vers l'objectif à atteindre. Bah viser la terre promise, c'est quand même le seul moyen de trouver du sens dans cette épreuve. Parce qu'évidemment tout s'arrêtera pas au confinement. Non mais ils l'ont dit ça à la télé. On reviendra pas sur nos anciennes habitudes. Faut qu'on avance vers quelque chose de nouveau. Non mais tu vois, cette période, elle est sans doute propice à nous tourner vers Dieu. Pour créer une nouvelle alliance avec lui. Et je crois qu'il faut pas se lasser de lui demander le chemin vers la terre promise. Parce qu'il y a que dans la foi qu'on trouvera une route pour la suite. Après c'est facile pour personne, non ? Mais si tu vas par là, du temps des hébreux, c'était pas facile non plus. Nous, on a l'image de Moïse qui sépare la mer en deux, avec un mur à gauche, un mur à droite. Le truc tout droit, bien balisé. Enfin, si tu veux mon avis, ils ont quand même dû bien s'engueuler pour savoir quel chemin à prendre. Et c'est comme ça qu'ils ont dû oublier les promesses de Dieu. Ah bah Dieu leur promet la manne tous les jours, ils en font des pleins stocks inutiles. Dieu leur promet une loi, ils construisent un veau d'or. Dieu leur promet la terre promise, ils disent qu'ils étaient mis en Égypte. Bah tu vois, est-ce que la grosse question de ce confinement, ça serait pas de demander à Dieu quelle promesse il nous fait pour la suite ? Bon allez, bon courage, et on se rappelle.